On assiste aujourd'hui à une crise d'autorité, commentaire signé en pleine crise des gilets jaunes par le général Pierre de Villiers, l'homme qui a dit non au président Macron, qui a démissionné de son poste de chef d'état-major en juillet 2017. Pierre de Villiers, dont le nom, a surgi au lendemain des scènes de violence le 1er décembre à Paris, pour remplacer Edouard Philippe à Matignon. Vous demandez la démission du gouvernement, mais vous mettez qui à sa place ? Le général de Villiers. Donc l'ancien chef d'état-major ? Tout à fait. Mais ça s'appelle un coup d'état, ça. Non, pourquoi ? Si, il n'est pas élu. Il n'est pas élu. Mais le Premier ministre aujourd'hui est élu ? Bah oui, il était député, il était maire du Havre et il a fait de la politique. Oui, bien sûr, on voit où il nous en est. Donc là, vous demandez à Macron de rester et de nommer Pierre de Villiers Premier ministre. Tout à fait. Nous devons avoir un geste fort, remettre des gens compétents et arrêter de nous mettre des énarques que l'on prend d'un côté et de l'autre, qui changent de gouvernement comme on change de chaussettes. On doit avoir des responsables à la tête de l'État. Voilà, c'est tout. Si vous ne le comprenez pas, nous allons à une guérance civile. C'est un nom qui remonte du terrain. C'est pas moi qui l'ai comme ça, dans la nuit, en me réveillant, sorti du chapeau. Le général Pierre de Villiers est ce soir sur le plateau de C'est à vous. – Bonsoir, général Pierre de Villiers. – Bonsoir, dame. – Bonsoir. Ah, voilà, vous allez saluer l'équipe, Patrick Cohen, Marion Ruggéry, Pierre Lescure. Merci de votre présence ce soir sur le plateau de C'est à vous. On va revenir dans un instant sur la figure de sauveur que vous semblez incarner, au moins en tout cas pour Christophe Chalançon, porte-parole des Gilets jaunes du Vaucluse. Au profil, on l'a vu, discutable. Il relaie notamment des postes antisémites d'extrême droite. Mais d'abord, votre sentiment sur la violence qui accompagne depuis le début ce mouvement des Gilets jaunes et particulièrement la manifestation de samedi dernier sur les Champs-Elysées. Ce sont des images qui vous ont choqué, général ? – Oui, la situation est préoccupante parce que je l'ai senti en écrivant mon livre. Il y a un fossé qui s'est creusé entre ceux qui sont au sommet, ceux qui dirigent et ceux qui sont dans l'exécution. Et ce fossé se manifeste en l'occurrence aujourd'hui dans la situation que nous connaissons. Mais je l'ai senti aussi dans les entreprises, dans les associations, dans la vie quotidienne. C'est vrai aussi dans le sport, entre les entraîneurs et les joueurs. Moi, je suis un passionné de football, je l'ai aussi senti. Et ce fossé, il est très préoccupant. Je n'avais pas prévu tout ce qui se passe aujourd'hui. Il se trouve que mon livre est sorti juste au début des Gilets jaunes. – Ces images, vous espérez qu'elles ne se reproduiront pas. Pourtant, l'Elysée redoute une grande violence samedi avec un noyau dur de plusieurs milliers de personnes qui viendront pour casser et tuer. On écoute les déclarations des différents responsables du gouvernement. – On a vu beaucoup de violence la semaine dernière, à Paris mais aussi dans beaucoup de villes de Provence. Un vrai déchaînement de violence. Et nous ne voulons pas revivre ça samedi prochain. Le samedi prochain, il faut être raisonnable, il faut en appeler à la responsabilité et qu'il peut y avoir effectivement des événements dramatiques. – Nous sommes informés qu'il y a, au-delà des Gilets jaunes, des groupes, ou disons des groupuscules, qui veulent en découdre et qui veulent que la violence s'installe dans notre pays. – Et là, je viens de voir des hommes qui étaient à l'arc de triomphe, des hommes qui ont été attaqués. Des hommes qui m'ont dit qu'ils ont vu des assaillants voulant les tuer. Ils ont vu des assaillants voler un fusil d'assaut et partir avec. Aujourd'hui, je sais qu'il y a un fusil d'assaut qui est aux mains de ces casseurs et qui a été volé la semaine dernière. Donc, elles se profilent avec inquiétude, mais sérénité parce que j'ai vu ces hommes. Certains, l'un d'eux était un ancien militaire qui a fait la guerre, qui était au Mali. Il m'a dit que ce qu'il avait vécu était pire que ce qui s'est passé au Mali. – Du côté des représentants des Gilets jaunes, les propos se sont durcis, notamment cette déclaration hier sur BFM TV d'Éric Drouet. – Vous dites très précisément que samedi, donc dans trois jours, ce sera l'aboutissement final. Samedi, c'est l'Élysée. On aimerait bien aller tous à l'Élysée. Il faudrait vraiment que samedi, on soit tous unis jusqu'au bout et qu'on avance en direction de l'Élysée. Ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à un putsch que vous voulez faire ? – Non, mais tous les gens veulent aller là-haut. C'est le symbole de ce gouvernement. – Oui, les gens veulent y aller. – Vous arrivez devant l'Élysée, vous faites quoi ? – On rentre dedans. – Vous rentrez dedans. Mais pour que les choses soient claires, c'est bien pour ça qu'il y a des forces de l'ordre devant pour vous empêcher d'y aller. – Alors pourquoi ? Qu'est-ce que vous y faites ? – C'est le symbole de la République, les gens veulent y aller, c'est tout. Pour être écouté, ça sera la seule solution, c'est tout. – Comment réagir à de telles déclarations ? Pierre Devilliers. – Je crois qu'il y a deux mots qui me semblent importants. Le mot fermeté et le mot humanité. les violences auxquelles j'ai assisté, comme vous, samedi, m'ont profondément choqué et j'espère ne plus jamais revoir de ma vie ce qui s'est passé à l'Arc de Triomphe. Comprenez, moi j'ai été souvent à des cérémonies au ravivage de la flamme, tombant sur la tombe du soldat inconnu. Pour nous les militaires, la tombe du soldat inconnu, c'est quelque chose. Ce n'est pas une comédie quand on fait une cérémonie là-bas. C'est le cœur de la vocation militaire, c'est nos anciens qui sont morts, c'est le symbole de la nation, c'est le cœur de la République. Donc j'espère que je ne reverrai plus jamais ça. Il faut de la fermeté face aux casseurs. Je crois que c'est le mot clé. Et plus le niveau de violence s'élève, plus la force doit être capable de répondre à ça. Le deuxième mot, permettez-moi de terminer juste, le deuxième mot, c'est le mot humanité. Parce qu'il y a une grande pauvreté en France, il y a un désarroi, il y a un désespoir. Vous savez, nous, dans l'armée, on voit les jeunes arriver. Certains sont issus de ces familles. Et je crois qu'il faut y répondre avec l'humanité nécessaire. Fermeté pour ceux qui pillent, pour ceux qui cassent. Selon vous, plus le niveau de violence augmente, plus la force doit s'adapter, seule la force fait reculer la violence. Comment elle doit se manifester, cette force ? Comment doivent s'organiser les dispositifs de sécurité ? Les forces de l'ordre, samedi à Paris. Quand j'étais chef d'état-major des armées, je détestais qu'on me donne des conseils de l'extérieur. Et je disais souvent, les chronomètreurs, c'est facile, d'encourager ceux qui courent autour de la route. Moi, je ne veux pas donner de conseils. Et je n'ai pas les éléments détaillés de la situation. Je me garderais bien de donner des conseils. La seule chose que je dis, c'est qu'il ne faut pas qu'on revoie les images de samedi dernier. Il faut que la force l'emporte. Il faut que la fermeté l'emporte par rapport aux casseurs. Simultanément à ça, il faut rétablir la confiance. L'autorité, ce n'est pas un mouvement du haut vers le bas. C'est faire jaillir de ceux qui exécutent, qui obéissent l'initiative. C'est auctoritas. Augmenter, élever vers. C'est ce mouvement-là. Il faut rétablir ce lien de confiance qui est la clé d'une obéissance d'amitié, et une obéissance là où l'adhésion l'emporte sur la contrainte. C'est ça qu'il faut faire. Le détail du dispositif de sécurité n'a évidemment pas été communiqué. On sait qu'il sera toutefois exceptionnel avec la présence de blindés et une nouvelle stratégie, aller plus rapidement au contact, être plus offensif. Les forces de l'ordre ont demandé des consignes plus claires que la semaine dernière. Est-ce que c'est une bonne solution d'aller au contact, d'être plus offensif, d'opposer plus de force à la violence ? – Moi, je ne connais pas le dispositif et je n'ai pas l'analyse de la menace en face. Donc, je ne peux pas faire de réponse tactique à votre question technique. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à l'évaluation de la menace, dans l'espace et dans le temps, il faut être capable de réagir et d'avoir la supériorité. La supériorité par la mobilité et par la force. C'est clair, il y a manifestement des renseignements puisqu'on l'entend depuis quelques jours au plus haut niveau de l'État comme quoi des casseurs viendraient éventuellement avec l'utilisation d'armes à feu. Moi, je n'ai pas ces renseignements. Mais il y a des procédés tactiques pour répondre à cette menace. Et je crois que dès que la menace change de camp, dès que la faiblesse change de camp, dès que le doute change de camp, c'est là où c'est grave. Et j'étais hier en dédicace à Oman. Je vois une femme arriver, manifestement émue. C'était pour son fils, la dédicace, qui est policier et qui a vécu les événements de samedi. Et je dédicace le livre, je l'encourage. Elle me dit, il sera samedi encore à Paris, j'ai peur pour lui. Et il se trouve, je comprends à demi-mot, que son mari est gilet jaune. Moi, je vois bien les deux Français qui s'opposent. Moi qui suis un homme d'unité, parce que je sais ce que c'est que la violence et la guerre. Je sais ce que c'est que les dégâts. C'est quand même inénarrable de voir des gens quasiment d'une même famille s'opposer jusqu'à un tel niveau de violence. Je crois qu'il faut que cela cesse. Fermeté et humanité. – La mobilisation de l'armée est également à l'étude. Vous comprenez que l'armée puisse incarner aux yeux de certains une solution, jusqu'à même imaginer la nomination d'un général à Matignon, en l'occurrence, vous, Pierre Devilliers. – Oui, alors, au-delà de ma personne qui lance cette affaire, de toute façon, c'est l'institution militaire. Vous avez raison de le souligner. – Mais votre nom en particulier a surgi. Comment vous avez réagi ? – Moi, je suis un homme public par effraction. Je n'ai pas demandé à me mettre en avant. Les événements m'ont mis en avant et maintenant, je gère la situation au mieux. Et j'essaie d'être utile en transmettant ce que j'ai appris dans l'armée – Mais vous avez trouvé ça raisonnable ? – Au travers de deux livres, 14 mois. – Oui, c'est une idée ? – Je crois que l'institution militaire est respectée et de plus en plus populaire. 85% des Français apprécient l'institution militaire. Pourquoi ? Pour deux raisons. Une, c'est que nous protégeons la France et les Français et qu'ils ont plutôt confiance. Et deux, nous sommes une institution qui a conservé son épine dorsale de valeurs qui répond à ce que les jeunes d'aujourd'hui attendent. – De là, vous imaginez Premier ministre, Pierre Devilliers ? – Non, moi, vous ne me posez pas la question directement, mais je vous réponds directement. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je suis un soldat. Ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas ma volonté de faire de la politique. mais je veux être utile et je l'essaie. J'essaie modestement de l'être au travers de mes écrits. Et vous avez la gentillesse de m'inviter. Donc, je m'exprime pour essayer d'expliquer ce que je crois utile à partir d'une institution et de mon expérience, l'institution militaire, qui finalement, quand on regarde bien l'état de la société actuelle, est une forme de laboratoire pour dire que c'est possible aujourd'hui face à toutes les fractures sociales. – Vous êtes soldat, vous le resterez, mais vous voulez être utile, notamment en livrant les secrets d'un chef. Qu'est-ce qu'un chef, qu'est-ce qu'un bon chef ferait en ce moment, Pierre Devilliers ? – Alors, je décris ce qu'est pour moi un chef au travers des facteurs de pression qui pèsent aujourd'hui sur les dirigeants. Et je m'adresse à toutes les Françaises. Et les Français, parce qu'on est tous, chacun, chacune, ici autour de la table également, responsables de faire ses propres choix, de son propre chef. Après, vous faites la lecture du livre que vous voulez à partir de telle ou telle image que vous avez, mais je n'ai pas écrit ce livre en pensant à telle ou telle et je n'ai pas envie de mettre de note à telle ou telle. Un bon chef, pour moi, aujourd'hui, il faut être clair, c'est l'idée maîtresse de mon livre, il faut remettre le sens de la personne, de l'homme et de la femme, au centre de toutes les décisions du chef, quel que soit ce chef, nous sommes en train, l'homme est en train d'organiser sa propre éviction. La performance économique, financière, l'organisation, la rationalisation, les gains de productivité, c'est fondamental, bien sûr, c'est très important pour un pays, pour une entreprise, pour une association, pour une équipe. Mais le plus important, quand on prend une décision, c'est les conséquences sur les hommes, sur la personne, l'homme et la femme. En l'occurrence, si on prend la situation d'aujourd'hui, parce que c'est ça qui légitimement intéresse aujourd'hui les Français, c'est les citoyens. Et moi, quand j'étais chef militaire, chaque fois que je prenais une décision, je pensais aux conséquences concrètes dans la vie quotidienne des soldats. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai démissionné, parce que j'estimais que ma mission était incohérente, je ne pouvais plus les regarder les droits, les yeux dans les yeux, parce que j'estimais qu'ils n'avaient pas les moyens par rapport aux missions et aux menaces. Alors, on va regarder quelques-uns de vos préceptes, Général, après un petit préambule tout de même, parce que qu'est-ce qu'un chef, rien que le titre de votre livre, dans un pays qui traverse en ce moment une crise d'autorité ou une crise de confiance avec ses autorités, ce n'est pas anodin, c'est une forme de leçon de chefferie, y compris au président de la République. Vous allez le contester et vous aurez raison, le président et Emmanuel Macron n'est jamais cités dans votre livre. Mais laissez-moi citer quelques phrases. Pour bien diriger, il faut d'abord savoir se diriger soi-même. C'est assez classique. Plus original, les grands chefs sont admirés pour ce qu'ils font et ce qu'ils sont, mais ils sont admirables pour ce qu'ils délèguent. Bien chefé, bien commandé, c'est bien délégué, Général ? – Bien sûr, c'est fondamental. Le chef, c'est celui qui sait déléguer, qui sait faire confiance et le subordonner, l'équipe, dans ces cas-là, lui obéit d'amitié parce qu'il a de l'estime pour son chef. Et c'est cet échange d'amitié, de confiance, j'allais dire d'amour entre le chef et les équipes qui fait l'efficacité d'un système, d'une performance, d'une entreprise. – Ce n'est pas plus vertical que ça dans l'armée, Général ? – Je croyais que dans l'armée, il y avait des chefs et des exécutants, plus on était haut et plus on commandait, et tout en bas, on n'avait qu'à fermer sa gueule. – Eh bien, contrairement à ce que vous dites, qui est l'image parfois d'épinal, si on est une institution si vivante, si efficace, et qu'on va jusqu'à emmener des jeunes d'aujourd'hui, au combat, jusqu'au sacrifice suprême, c'est qu'ils le font pour la France, pour les valeurs, pour la patrie, pour leur chef, et que ça fonctionne précisément, et que chacun à son niveau a sa responsabilité. Et au bas de l'échelle, puisque vous le dites, le caporal au carousel du Louvre, il était caporal, c'est le premier grade, après première classe, il avait moins de deux ans de service, il a fait feu, il a pris l'initiative, il avait la responsabilité. – Pensez à la tentative… – Au carousel du Louvre, face aux terroristes qui arrivaient avec le poignard, et le gars allait sinon poignarder la foule qui attendait au guichet. Eh bien, je crois que c'est illustratif. Nous responsabilisons nos personnels jusqu'au plus petit échelon. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. – Alors, je reviens à l'image du chef et je pense évidemment au pouvoir politique. Encore faut-il savoir à qui déléguer, il arrive, que les grands chefs soient mal entourés. – Alors, Delattre, pour qui, Maréchal Delattre, pour qui j'ai une grande admiration, disait, on juge un chef à son entourage. Vous avez raison, c'est capital l'entourage. Moi, comme chef d'État machin, je choisissais mon entourage. Je choisissais comment ? Deux critères. D'abord, des gens différents de moi, parce que la diversité, c'est la richesse. Et ça, c'est vrai en football, sur un terrain, c'est vrai dans les entreprises, et c'est vrai dans la vie quotidienne. Je prenais des gens jeunes, anciens, pas de l'armée de terre, cavaliers comme moi, parce que c'est plus facile, on se comprend vite, on a la même histoire, on a la même formation, la même culture, mais c'est moins enrichissant. Et puis, je prenais des gens, deuxième critère, qui avaient suffisamment de caractère et de courage, de vraie loyauté, pour me dire la vérité. Et quand je me plantais, parce que ça arrive à tous les chefs, vous aussi, tout le monde se plante, on a tous des qualités et des défauts. Et ils venaient me voir, ils me disaient, mon général, si vous permettez, par rapport à ce que vous prévoyez de faire, je pense qu'on pourrait aussi faire comme ça. Bon, après, je décidais, finalement. Mais ça, c'est l'autorité vivante, c'est la vraie autorité. Alors, pendant que vous parlez, regardez l'image que la réalisation, la production en bas a mis dans les écrans derrière vous, en même temps, parce que forcément, on pense à cela, à cette crise de confiance, cette crise d'autorité, etc. Est-ce que le président de la République, dans ces circonstances, doit s'exprimer ? Est-ce qu'il y a aussi, dans l'art de bien commander, les moments à la fois qu'il doit faire, celles de la communication, de la parole, et celles du silence et de la rareté ? Alors, moi, je ne vous parle pas du président de la République, je suis absolument désolé avec vous, mais vous êtes dans votre rôle, dans la situation présente, vous lisez le livre à partir d'une lecture particulière qu'est le président de la République, ce qui est logique, chacun est dans son rôle. Moi, je n'ai pas écrit ce livre. Vous savez, la nuit, je dors bien et je ne rêve pas du président de la République. Je n'ai pas de problème avec le président de la République. J'ai tourné la page. C'est vrai que les gens... Mais dans les moments de crise, un chef doit s'exprimer ? – Alors, autrement formuler cette question, à laquelle je réponds. Le chef se révèle, j'allais dire, d'autant plus dans la crise. S'il s'est délégué dans le temps normal, il prend le recul nécessaire, il sent les crises arriver, c'est quand même l'intuition du chef, Napoléon le disait, c'est très important. Et puis ensuite, quand la crise arrive, c'est là qu'on voit le chef. Vous savez, en opération, moi j'ai connu ça, dès qu'il y a le moindre souci, qu'on commence à avoir des blessés et des morts, on se tourne vers qui ? Vers le chef. Et là, on voit le chef. Le chef qui est en pleine forme, qui a du recul, qui sait juger et qui sait décider. Voilà, et c'est comme ça. Et ensuite, la crise, on adapte, on gère, on essaie de donner une stratégie et on joue avec la tactique. C'est ça, le chef. Je l'explique dans mon livre à partir de mon expérience. Mais moi, je n'écris pas ça par rapport à la situation présente. Ce n'est pas un film que j'ai fait avant ce qu'on connaît maintenant. Et pourtant, et pourtant... On va essayer de ne pas réinterpréter à la lumière d'aujourd'hui, mais néanmoins, dans ce livre, vous racontez que depuis votre départ, vous n'avez eu de cesse de rencontrer des centaines de Françaises et de Français les yeux dans les yeux, ce qui fait tant défaut aujourd'hui. Et les mots que vous employez pour décrire ces gens résonnent étrangement avec ce que l'on entend ces jours-ci. Vous avez ainsi discuté avec des mères et pères de familles inquiets pour l'avenir de leur enfant. Des jeunes étudiants, des demandeurs d'emploi vous ont décrit le stress qui les frappe, la pression qu'ils subissent. Des fonctionnaires, des agriculteurs, des dirigeants de PME, des professions libérales vous ont confié combien ils se sentaient isolés, fragiles, ce sentiment d'être abandonnés par toutes les formes d'autorité. Ici, vous savez, on est loin de tout ces derniers mois. Combien de fois ai-je entendu cette réflexion partout dans nos territoires, écrivez-vous plus loin, et même à Paris, des témoignages de gens simples, dévoués, courageux, généreux, dont le regard de solitude révélait une vraie attente. Et est-ce que c'est ce qui vous a le plus impressionné, le sentiment d'abandon, d'une part, et celui d'une immense attente de l'autre ? Oui. Vous faites bien de lire ce passage. Aujourd'hui, c'est celui qui résonne le mieux par rapport à la situation que nous connaissons. J'ai écrit ça, je me revois quand je l'ai écrit. Je l'ai écrit en juin dernier. Seul. C'est l'introduction de mon livre. Et je l'ai écrit d'une seule traite. Parce que c'est vraiment mes tripes, ça. C'est ce que j'ai ressenti. Avant, hier soir, j'étais à Angoulême, parce que je dis dans mon livre qu'un homme qui veut être chef, il faut qu'il aille sur le terrain. Parce que la température, elle est là. Eh bien, j'ai ressenti cette colère. Je la sens en ce moment. Et on est passé de l'espérance à l'automne 2017. Dans les dédicaces, j'en ai fait plus de 30. Hier soir, au moment, au passage, il y avait 1300 personnes quand même. Ce n'est pas rien. Ils ont ouvert trois salles supplémentaires. C'est énorme. C'est énorme aujourd'hui. Donc, il y a quand même une attente. Je crois que il y a au travers de tout ce que je décris une partie de l'explication que nous connaissons, ce sentiment d'abandon, ce sentiment de ne pas être considéré une forme de le fossé dont je parlais. Et ça me semble essentiel. Enfin, on ne peut pas laisser ça. Et en jeun, quand j'ai écrit ça, je me suis dit on ne va pas... Au début, pour des raisons d'organisation personnelle, je voulais publier en mars 2019. Et je me dis on ne va pas attendre. Ce n'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Et à Angoulême, j'ai senti cette détresse. Mais exactement le même type de profession. Parce que moi, les gens qui viennent en dédicace, c'est des gens, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est des gens très différents. Il y a toute la France. Et c'est plutôt les gens qui sont un peu désespérés. Et qui cherchent à se raccrocher à quelque chose de stable. À une autorité. Et je trouve que... Je me retrouve être dans cette posture que je n'ai pas cherchée. Parce que quand même, j'étais 43 ans dans la grande discrétion. Il y a juste le dernier jour où on m'a vu. Exactement. Justement, ce dernier jour, Pierre. Ce départ du poste de chef d'état-major, vous l'avez plus traité d'en servir votre livre précédent. J'y reviens en quelques lignes. Il y a un ou deux documents que vous connaissez évidemment mais qu'il est important pour nous de revoir. Cette semaine qui a précipité non pas la fin de votre carrière mais votre décision de donner votre démission. Le 13 juillet 2017, à quelques heures de la Garden Party militaire qui réunit chaque année Élysée et état-major, vous faites paraître, Général, sur le site du Figaro, une tribune intitulée « Soyons fiers de nos armées » et vous rappelez le rôle mondial que joue dans le monde l'armée française, la plus importante d'Europe et vous exhortez publiquement à ce que soit tenu l'objectif de 2% du PIB consacré à l'effort militaire. Le soir, vous rejoignez l'hôtel de Brienne, vous êtes avec votre épouse et Emmanuel Macron qui visiblement lit le site du Figaro prend la parole. Je n'ai pas digne d'étaler certains débats sur la place publique. J'ai pris des engagements. Je suis votre chef. Les engagements que je prends devant nos concitoyens et devant les armées, je sais les tenir. Et je n'ai à cet égard besoin de nulle pression et de nul commentaire. Selon les termes de la presse, à l'époque, c'est un camouflet, un désaveu, pour certains même une humiliation et du coup, 6 jours plus tard, autre coup de tonnerre. Il est 9h. Le Conseil restreint de défense vient de commencer à l'Elysée quand l'information tombe. Le chef d'état-major des armées, Pierre Devilliers, a posé sa lettre de démission sur le bureau du président. Je considère ne plus être en mesure d'assurer la pérennité du modèle d'armée auquel je crois pour garantir la protection de la France et des Français. Cette décision, elle intervient et elle est connue publiquement 6 jours après le 13 juillet, mais en fait, la décision, vous la prenez dès le 13 après le discours ? Non. Non, parce que j'ai appris... Si j'avais été plus jeune, c'est ce que j'aurais fait. Mais vous savez, la jeunesse, c'est le temps d'étudier la sagesse et la vieillesse, c'est le temps de la pratiquer. Et j'étais d'une nature assez fonceuse au départ et j'ai appris à prendre les décisions importantes et lourdes en réfléchissant. J'ai donc été au 14 juillet, alors que... On vous a vu sur le... Ce n'était pas fait d'avance. Je suis allé assurer ma mission parce qu'il n'y avait aucune raison que les troupes pâtissent et de gâcher le 14 juillet. Et moi, toute autorité est un service. Ça peut arriver encore qu'il y ait des gens qui le croient et qui le fassent. Moi, je me suis dévoué aux soldats marins et aviateurs que j'ai eu l'honneur de commander. Et donc après, j'ai réfléchi. J'ai consulté parce que j'essaie de pratiquer ce que je recommande. J'ai écouté, j'ai entendu et puis à un moment, j'ai pris ma décision. Ce moment, je le dis dans mon livre « Servir », c'est le lundi à midi et là, dans la solitude de mon bureau, j'ai replié mon casoir dans sa boîte et c'était terminé. Mais très proches l'ont vu et ont compris que j'avais pris la décision. Jusque-là, personne ne savait ce que j'allais faire. Beaucoup croyaient d'ailleurs que j'allais rester parce que c'est quand même une décision très lourde et c'était inédit. Mais vous avez décidé de continuer à servir et c'est ce que vous faites en écrivant ces livres et en parcourant la France. Qu'est-ce qu'un chef ? C'est signé général d'armée Pierre de Villiers aux éditions Fayard. Vous voulez bien rester avec nous. Merci.